Bonjour. Je suis le robot de l'économiste d'Andy Matata Amcini, dans la série de tutos MLP. Un personnage créé par l'équipe Macrolab Project. A ce jour, je vais succinctement vous parler du modèle de Mundell-Flemmig. Le modèle de Mundell-Flemmig est au cœur de la macroéconomie internationale. Il s'agit en réalité d'une extension du modèle ISLM, dans le cas d'une économie ouverte, contrairement au modèle ISLM. Le modèle développé par Mundell-Flemmig tient compte des interactions entre l'économie domestique et l'économie étrangère dans l'analyse des implications macroéconomiques des politiques budgétaires et monétaires. Pour commencer, intégrons la balance des paiements dans le modèle ISLM traditionnel. Bien. Dès lors, la courbe BP peut être vue comme le lieu géométrique des différentes combinaisons du taux d'intérêt nominal et du revenu qui sont compatibles avec l'équilibre du marché d'échange. Il y a lieu de distinguer au moins deux régimes de change. 1. Le régime d'échange flexible. 2. Régime d'échange fixe. Père, l'échange Witch, la optimisationuscité extraité de la planification. 2. Régime d'échange. 3. L'échange flexible. 1. Le risque change de changement. 1. Le risque changement again. 1. L'échange theological. 2. Réogen Constitutionodes�apos La politique macroéconomique en régime d'échanges flexibles. Commençons par illustrer les effets d'une politique budgétaire expansionniste. La politique budgétaire expansionniste. Cette appréciation de la monnaie réduit l'incompétitivité de l'économie nationale, d'où la détérioration de la balance commerciale. Dans le cas d'une économie ouverte, des taux d'intérêt plus élevés attirent les capitaux étrangers. En conséquence, l'afflux des capitaux d'étrangers par le mécanisme d'arbitrage fera en sorte que le taux d'intérêt va revenir à son niveau initial. En somme, en régime d'échanges flexibles, une politique budgétaire semble inefficace. Maintenant, quand est-il de ces effets dans un régime d'échanges fixes ? Comme précédemment. Toute chose étant égale par ailleurs, une politique budgétaire expansionniste entraîne une augmentation de la demande intérieure. Sur le marché des biens et services, les firmes augmentent leur production, ce qui permet de générer des revenus plus élevés, d'où le déplacement de la courbillesse vers le haut. Par ailleurs, sur le marché monétaire, l'augmentation des revenus crée une demande excédentaire de la monnaie, ce qui implique une hausse du taux d'intérêt nominal. Cette appréciation de la monnaie réduite la compétitivité de l'économie nationale. Pour mémoire, en régime d'échanges fixes, le taux d'intérêt nominal ne peut pas s'écarter de son niveau initial d'équilibre. De ce fait, les autorités monétaires doivent le défendre en cas des déviations. Pour ce faire, il existe deux possibilités. 1. La banque centrale peut décider d'augmenter la masse monétaire en achetant des actifs jusqu'à ce que la monnaie retourne à son niveau d'origine. 2. La banque centrale peut laisser les choses entre les mains des spéculateurs. En effet, pour tirer profit d'un tel contexte, les spéculateurs seront incités à acheter des devises étrangères contre la monnaie locale sur le marché d'échange et ensuite revendre ces devises contre la monnaie locale à la banque centrale. Puisque dans le deux cas, la masse monétaire augmente, la courbillesse devra se déplacer vers la droite. Ainsi, le taux d'intérêt reste inchangé et le revenu augmente davantage. En somme, en régime de change fixe, une politique budgétaire est très efficace. Tournons-nous à présent à l'analyse des effets de la politique monétaire sur l'équilibre macroéconomique. Pour commencer, considérons le cas d'une politique monétaire expansionniste. En régime d'échanges flexibles. En effet, toute chose étant égale par ailleurs. Une politique monétaire expansionniste implique une offre excédentaire de monnaie nationale par rapport aux devises sur le marché d'échange. Le régime d'échange étant flexible. Le taux de change s'ajuste pour équilibrer le marché d'échange, entraînant une dépréciation de la monnaie nationale, c'est-à-dire une augmentation du taux de change dans ce cas. La dépréciation améliore la compétitivité de produits domestiques et du solde courant. Ce qui se traduit par un déplacement de la courbe IS vers le haut. Et un déplacement de la courbe BP vers le bas. Rétablissant ainsi l'équilibre sur le marché monétaire. Le nouvel équilibre est tel que le niveau de revenu est plus élevé par rapport son niveau initial. Ainsi, la politique monétaire est efficace en régime d'échanges flexibles. En réalité, son efficacité dans le cadre de ce modèle est liée à la dépréciation de la monnaie nationale qu'elle induit pour stimuler les exportations. Finalement, en régime d'échanges fixes. Toutes choses étant égales par ailleurs, une politique monétaire expansionniste entraîne un déplacement de la courbe LME vers le sud-est. Ce déplacement s'accompagne d'une baisse du taux d'intérêt nominal et d'une tendance à la dépréciation du taux de change. Pour assurer la stabilité du taux de change et l'égalité entre les taux d'intérêt domestiques et ceux à l'étranger, la banque centrale réduit la masse monétaire. Ainsi retourne-t-on à l'équilibre initial. En réalité, cette manœuvre est non opérationnelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...